C'est parti, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Donc Dabi, qui es-tu ? Il s'appelle Peter de Villiers, c'est un ancien joueur de l'équipe de France, il était le pilier, donc les avants, les gros, et ce qui est marrant, c'est qu'il est né en Afrique du Sud, mais il a joué par l'équipe de France, et je trouve que c'est la méchiquité française. Je suis né à l'Afrique du Sud, j'ai grandi pas loin du Cap, à une heure de route du Cap, et puis à l'âge de 22 ans, après mes études, je suis parti en France pour faire une carrière logistique là-bas, et puis après 14 ans là-bas, je suis revenu au Cap, je suis installé au Cap, juste à côté, il y a depuis 18 mois. C'est un grand moment pour l'Afrique du Sud, d'avoir accueilli au monde, c'est une première en Afrique, et je pense que c'est un pays qui est passé à prouver que les événements sportifs ont fait un grand grand bien pour faire avancer... 4.14 ? Voilà, et pour faire avancer l'air après l'Apartheid, la Coupe du Monde aura énormément aidée, je pense que cette deuxième Coupe du Monde va aussi faire un grand grand bien. Vous avez vécu un petit peu l'Apartheid ? Ah oui, j'ai grandi, j'ai grandi pendant l'Apartheid. Et votre sentiment par rapport à ça ? Je suis très content que les choses ont changé. Quand on est enfant, je pense qu'on est maïf, parce qu'on est en train de tout. À l'âge de la raison, vers 16 à 17 ans, on se posait des questions, on avait envie un peu de bouger, pour suivre un peu ma carrière mystique, mais aussi voyager un peu et on pouvait voir autre chose. On se posait une question, on se rappelait plus si vous avez pris la dernière Coupe du Monde ? En 2007, oui j'ai fait. C'était votre dernière ? C'était ma dernière, après j'ai pris ma retraite. Vous avez fait la quatrième place contre l'Argentine si je me trompe pas. En demi-finale contre l'Angleterre, et ensuite l'Argentine, vous avez arrêté jusqu'à la marche ? On tombe devant la marche.